Salut les barbus, ici Auréal et aujourd'hui je vais vous faire une petite description, une petite intro de notre nouvelle chronique qui s'appellera Battle of Painting, le concept c'est Titi et moi on va faire un choix des armes sur trois sections, moi elle fait ça lui, Empire of the Blazing Sun voilà tout simplement et on va peindre et après on va faire la campagne qu'il y a dans l'opération Shadowhunter. Donc moi au départ voilà mon CDA, trois sections chacune sort a fait en deux semaines, c'est assez simple, j'ai pris que les filles qu'il y a dans le starter pour l'AFSA. Je vais commencer en premier par la plus grosse pièce, le Boston parce que bon c'est une figurine qui me plaît beaucoup, c'est une figurine qui est magnifique donc dedans il y a les Tortolles et les Augusta et vous voyez un tout petit truc en plus c'est la balise de notre Générator. Voilà, c'est ma première section donc ça c'est ma deuxième, il y a le Liberté et les avions et les options du Liberté donc bouclier, roquettes et Kinetic Generator, tout simple ça devrait aller vite, deux semaines aussi. Pareil pour ma troisième section, là j'ai les trois Georges de Tone et leurs options ainsi que les revers, voilà les cinq revers, c'est assez simple. Du côté de notre cher ami Titi maintenant, pareil trois sections donc lui il a un petit peu, enfin il a gardé à chat dedans, bon moi je l'ai enlevé de mon CDA parce qu'on les a déjà acheté. Donc là pareil Titi aura deux semaines pour finir chacune de ces sections. Dans ces sections qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien il n'y a que les figurines d'opération Shadowhunter encore une fois. L'important c'était de faire ces figues là. Donc dans son premier il y a le U-ray et des quatre frégates. Donc le U-ray normalement il y a aussi le truc en transparent mais on va le garder transparent du coup. Sa deuxième section c'est les Honshu et les corvettes. Donc corvettes qui sont quand même assez immenses. Là pareil encore une fois deux semaines pour peindre tout ça. Et Titi s'est gardé le plus gros pour la fin, le large Keiju et la base Wani. Donc la base Wani qui est quand même énormissime. Donc il s'est fait une troisième sélection qui va être pas piquée les mêmes temps. Alors le concept du coup en gros c'est on va peindre chacun toutes les semaines une sélection, on va vous les présenter et dans les commentaires de la vidéo vous allez voter pour la meilleure session. Tout simplement ça nous permettra à nous d'interagir avec vous et à nous d'avoir un retour et donc ça c'est toujours intéressant. A la fin de ces trois sessions on notera le nombre de votes pour chacun et on aura un cœur. C'est pour ça que c'est une bataille. Ensuite tout peint on commence la campagne Shadow Hunter par la mission 2 parce que la mission 1 c'est une mission solo pour apprendre à se déplacer autour d'îles. Pas très intéressant je pourrais vous faire une petite démo si vous voulez. Alors pour peindre mes effets ça j'ai choisi de prendre un bleu mais un bleu turquoise. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà un bleu très nuit marin. J'ai déjà essayé pour mes français donc il me fallait un truc un peu plus flashy donc j'ai essayé de le faire péter. Vous verrez ce que ça donnera moi aussi du coup. Donc les barbus je vous souhaite une bonne soirée, un bon jeu. N'hésitez pas à liker, commenter et bien sûr si vous n'êtes pas abonné à vous abonner à la chaîne. Allez que le poil soit là avec vous ! A bientôt !